Yo, salut à tous, c'est Locan pour Locan.fr Aujourd'hui on va faire un bilan de la keynote d'hier du special event pour les MacBook Pro Late 2016 Alors oui, dit comme ça, ça fait un petit peu pourri Late 2016 Alors ce special event, je l'attendais Mais vraiment, mais vous imaginez même pas à quel point je l'attendais, depuis des semaines, depuis des mois, depuis Pouf, que sais-je, des années peut-être J'attendais réellement ce renouvellement des MacBook Pro depuis un moment, j'étais vraiment le meilleur client d'Apple pour ce renouvellement de MacBook Pro, parce que réellement réellement, réellement, j'ai un besoin pour ce machine, il me faut une machine portable et j'attendais vraiment ce renouvellement, je me suis dit, ils vont faire un truc de fou, ils vont faire un truc de fou Les mecs commencent la keynote en nous disant, hey les gars c'est les 25 ans du premier portable qu'on n'est jamais sorti donc aujourd'hui, jour un petit peu particulier ça va piquer, ça va piquer Moi je me dis, avec Antoine à côté, pof 25 ans mec, 25 ans, ils vont nous faire un truc de malade ! Et là arrive le petit écran OLED, la Magic Bar, là, je sais même plus, tellement cette technologie m'a marqué je ne me souviens plus du nom, la Magic Bar la Magic Toolbar, la je ne sais pas, le machin en haut du clavier qui remplace le c'est compliqué, le machin en haut du clavier qui remplace les barres du truc de fonction, les touches de fonction là et donc du coup il y a un petit écran OLED qui va s'adapter en fonction des applications que vous allez utiliser sur le papier, c'est génial, en pratique je ne vois pas l'intérêt En pratique je ne vois pas l'intérêt, pourquoi ? Parce que dans les exemples qu'Apple présente on vous met Word et vous avez le Heading 1, Heading 2, Heading 3, donc les titres en fait, 1, 2, 3 je me dis mais ouais c'est nul, il passe ensuite sur pauvre point ou keynote et vous avez le Graal italique le souligné, oui mais ça va plus vite quand je suis en train de taper à mon clavier de faire un commande B, commande U, commande I plutôt que d'aller chercher mon raccourci, mon truc qui est plus haut, certes ok j'ai un bouton dédié du coup mais foncièrement pour quelqu'un qui utilise le clavier ça sert à rien, enfin moi je n'ai pas vu l'intérêt, après pareil je me dis ouais trop bien, sur Final Cut ça va me permettre de défiler de droite à gauche dans ma timeline etc, ça va être vraiment trop bien ça va me faire gagner du temps ben non, parce que Dodo est sur le trackpad hey, hey, et c'est pareil il y a peut-être, peut-être quand vous regardez vos photos en plein écran là vous avez les miniatures de toutes les photos que vous êtes en train de regarder et effectivement vous pouvez slider dans vos photos alors que la photo est en plein écran oui, pourquoi pas, ça fait léger comme avantage quand même hein donc après sortie de ça on se dit bon ok, la magic machin là la barre des menus en OLED pourquoi pas, pourquoi pas ça peut être un truc fun à voir à l'usage du coup ils vont éclater sur tout le reste on va avoir un écran de fou furieux l'écran effectivement est mieux on a un écran plus lumineux on a un écran avec du wild color game out ce qui manquait réellement ce qu'on a sur l'iPad Pro et sur l'iPhone 7 donc un écran qui va au-delà de l'espace sRGB sRGB c'est l'espace colorimétrique plus ou moins qui est utilisé majoritairement à peu près partout et on va au-delà de ça c'est à dire qu'un petit peu comme à la manière des écouteurs quand vous achetez un casque l'oreille humaine est censée attendre que de 20 à 20 000 Hz ben du coup pour les couleurs on s'est dit pareil, arbitrairement et ben on va arrêter là alors que quand vous avez un casque qui va un petit peu plus bas dans les graves donc en dessous des 20 Hz un petit peu plus haut dans les aigus hop vous avez plein de trucs vous vous dites putain mais c'est vachement plus riche techniquement votre oreille est pas censée l'entendre mais en réalité c'est là là c'est un petit peu différent pour le sRGB puisque votre oeil voit la différence réellement ça se joue essentiellement dans les rouges c'est pour ça que quand ils font une démo sur le Mac ils ont affiché essentiellement des vidéos avec Final Cut qui montent des fleurs rouges c'est pas innocent il y a un test pour ça d'ailleurs peut-être que je vous le retrouverai je le mettrai dans l'article en dessous où vous avez un carré rouge rouge si vous le regardez sur un écran qui sait gérer le white color gamout et ben vous voyez un cercle à l'intérieur parce qu'en fait c'est un écran un carré rouge avec un autre rouge à l'intérieur mais si vous n'avez pas de white color gamout ben vous voyez juste un gros carré rouge alors qu'en réalité il y a un truc à l'intérieur c'est un petit peu comme les daltoniens qui vont pas tout voir enfin je sais pas si c'est trop juste mais vous avez pigé l'idée avec l'histoire du carré dur donc on se dit ouais trop bien moi jusqu'à la fin j'attends des Intel Xeon je me dis putain ils ont sorti des Xeon mobile ça va être une machine qui va piquer ça va sûrement piquer en termes de tarifs mais 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 ils vont nous péter du processeur alors du i7 etc oui i7 machin je me dis sur les comptes en surmesure on va peut-être pouvoir péter du Xeon j'y crois j'y crois j'y crois j'y crois même qu'il y a du i5 sur les 15 pouces pourquoi pas et en dehors de ça on se dit bon pareil 16 gigas de RAM c'était le standard avant c'était l'option avant on va peut-être pouvoir passer à 32 non on reste à 16 bon par contre le SSD il nous a mis un truc de psychopathe à 3 gigabits par seconde alors je sais pas si vous vous rendez compte mais quand les MacBook ont passé le gigabit par seconde en SSD tout le monde était là waouh il y a pas longtemps la dernière génération à la dernière mise à jour ils ont passé les 2 gigabits par seconde tout le monde était là sans déconner 2 gigabits par seconde sur un SSD sur les autres gammes quand vous preniez l'option 1 tera vous aviez des trucs qui dépotaient et là tous jusqu'à 3 gigabits par seconde alors tous est-ce que c'est les 1 et 2 tera qui auront du 3 gigabits et c'est pour ça qu'ils mettent à partir de 3 gigabits ou jusqu'à 3 gigabits par seconde plutôt ou est-ce que tout le monde aura jusqu'à 3 gigabits par seconde on verra bien mais le truc à réellement comprendre parce qu'aujourd'hui ça m'a saoulé sur Twitter mais un truc de malade les gens qui disent ah c'est trop cher il n'y a pas assez de stockage mais il y a le stockage espèce de con il suffit juste que tu payes le prix pour l'avoir c'est tout ça m'énerve les gens qui veulent pas ah l'option est là ah ouais mais c'est trop cher mais tu peux pas te payer l'option t'arrêtes de râler tu fermes ta gueule pointe tu vas travailler et puis quand t'auras des sous tu pourras te payer l'option et puis il n'y a pas à râler auprès d'Apple que le truc est trop cher alors qu'il n'y a pas assez de stockage c'est pas ça en fait les gens râlent pas parce que c'est trop cher il râle parce qu'il n'y a pas assez de stockage c'est pas vrai il y a jusqu'à 2 putain de terras de stockage il suffit juste de mettre 1500 euros dans la bouteille c'est tout donc oui j'ai été un petit peu tendu tendaxe aujourd'hui sur Twitter parce que réellement ce genre de 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 réflexion a le don de me gonfler que le mec me dise c'est con qu'ils aient supprimé les ports SD etc c'était vraiment pratique blablabla aucun souci parce que tu peux mettre tous les millions que tu veux sur la table tu l'auras jamais ton port SD il n'y est plus ah 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 et réellement ça me fait croyez bien que ça me fait réellement réellement très chier mais pour l'espace de stockage il y est il suffit juste de payer plus cher si t'as pas les moyens de te le payer ben tu pourras faire que regarder c'est tout que alors il y en a qui m'ont sorti des gros trucs de ouais mais pour moi dans le haut de gamme dans tous les cas il faut pas d'options ben va le dire à Ferrari, Porsche et tous les autres va leur dire que les options quand on paye du haut de gamme tu t'achètes une Ferrari jusqu'à il n'y a pas si longtemps il n'y avait même pas de Bluetooth à l'intérieur donc à un moment il faudrait peut-être se calmer un petit peu relativiser c'est un ordi pro donc il faut arrêter à un moment plus haut que son cul et de dire ah ouais quand même première machine elle a 2000 euros je pourrais jamais me la payer ouais mais travail peut-être que tu pourras te la payer économise peut-être que tu pourras te la payer et sinon ben peut-être que t'as pas besoin d'une machine comme ça ça sert à rien d'avoir un MacBook Pro il y en a des spécialistes comme ça de ah ouais je veux le plus gros etc parce que c'est le plus joli je me la pète etc moi je prends le plus gros parce que ouais ça me fait kiffer mais je viens pas râler sur le tarif après enfin je... faut être cohérent à un moment et je sens qu'au moment où j'ai dit ça il va se créer un malaise dans les commentaires si je prends le plus gros aussi j'y reviendrai mais c'est essentiellement parce qu'il se revend mieux et que cette machine est prévue pour durer réellement 3, 4, 5 ans jusqu'au prochain renouvellement et que ben il faut qu'elle passe les années donc boum gros stockage j'ai toujours voulu 2TB quand je vois le prix ça pique réellement j'ai pas besoin de 2TB de SSD à 3Gbps clairement 2TB de SSD à vite fait 1Gb grand max ça m'allait très bien il y a 3Gb allez festival tenez personnel etc mais foncièrement c'est pas le truc et donc il faut encore une fois comprendre que le tarif du MacBook Pro est essentiellement lié au tarif du SSD parce que vous pouvez retourner la toile quand vous allez chercher des SSD en PCIe qui dépote grave les SSD qui écrivent à 1Gb alors j'ai vu des 1TB des 1TB2 qui valaient 1300€ donc quand vous faites un x2 ben vous êtes royalement à la louche vous êtes vite fait à 2000€ pour 2TB de SSD donc il y a 2000€ de SSD quand vous achetez une machine à 5000€ il y a 2000€ rien que pour le SSD 3000€ restants c'est pour la machine donc à un moment il faut relativiser et bien comprendre qu'on a affaire à une machine pro idem les mecs qui disent ouais 256Go standard c'est pas utile le Pro il a ses applications sur la machine et quand il fait du montage tout est en externe sur des RAID etc des Pegasus de R4 comme j'avais il y a pas si longtemps que ça des disques à la scie etc tout est en RAID sauvegardé le mec c'est son outil de travail il a pas envie de les perdre c'est vrai qu'ils sont pas sur votre petit disque dur de 2,5TB pourri rien à voir c'est stocké sur backupé etc c'est sur du RAID bref alors moi je me suis baladé un petit peu sur les pages du MacBook Pro je me suis dit bon on voit quand même cette barre au LED etc c'est cool mais il y a bien à voir autre chose et en fait non tout l'argumentaire d'Apple est fait autour de cette barre au LED il n'y a pas d'autre truc réellement le processeur est plus puissant oui mais encore heureux c'est logique il y a plus de stockage c'est plus rapide ok mais pareil c'est encore logique il y a plus de RAM non il y a autant de RAM mais ça suit la continuité l'écran est un peu meilleur mais pareil encore heureux le système de ventilation ils le mettent en avant mais c'est le même que sur la génération précédente ou kiff kiff bourrico vraiment à très peu de choses près sur le modèle 15 pouces d'ailleurs ils ont revu les pales des ventilateurs et ça ça me plaît beaucoup on verra si ça fait moins de bruit mais dans tous les cas ça devrait diffuser deux fois plus d'air à chaque tour de pales donc vraiment très efficace le processeur graphique là par contre ils ont mis des Polaris et je suis très fan je pense que ça va vraiment poutrer pour l'encodage j'espère que ça va vraiment poutrer pour l'encodage mais en dehors de ça le trackpad est plus grand ok mais il n'est pas compatible avec l'Apple Pencil quel est l'intérêt les gars quand vous me sortez un trackpad quand je vois un trackpad énorme je me dis putain c'est trop bien le trackpad va être compatible l'Apple Pencil même pas pourquoi ? pourquoi ? faites un trackpad compatible que le mec qui veut se dépanner un petit peu sur Toshop hop il puisse gribouiller etc et en avant je m'en sers pas c'est pas ma cam mais clairement quand on paye une machine à ce tarif là on s'attend à avoir un truc un peu plus funky Touch ID ok c'est cool vous dégagez le slot SD ok pourquoi vous laissez le putain de port jack sur cela il n'y est plus parce qu'on nous a dit que c'était un truc trop vieux etc que la place c'était premium machin tout ça pouet pouet et au final on se retrouve avec un port jack analogique qui reste sur une machine professionnelle 100% numérique avec 4 Thunderbolt 3 pourquoi il y a ce putain de truc ? à laisser un truc laissez le slot SD ça rendra vachement plus service à des gens qu'un putain de port jack surtout que vous nous cassez les couilles avec vos iPhone 7 plus à devoir acheter des trucs sans fil c'est pas cohérent sur le même délit il y a de part et d'autre quand vous voyez la vue éclater la vue rayon X de part et d'autre du clavier c'est du trackpad c'est vide il n'y a rien de part et d'autre du trackpad c'est un espace vide qui sert de putain de caisse de résonance au haut parleur pour faire 2,5 plus de basse qu'est-ce qu'on en a à branler ? le professionnel qui va venir avec son ordinateur puisqu'il a ce putain de port jack qui traîne soit il va brancher un casque soit il va brancher ses enceintes etc sinon il y a dans tous les cas une sortie MIDI qui vient brancher un Thunderbolt 3 dessus avec un adaptateur USB si il veut je m'en branle et dans tous les cas il n'y a pas besoin d'avoir un putain de son qui sort de l'ordinateur un son cool c'est bien le son du Macbook par exemple est très bien le Macbook 12 pouces il n'y a pas besoin d'avoir un truc de psychopathe là dessus c'est faux et après la caméra FaceTime est une caméra FaceTime en 720p toute pourrie on n'aura même pas la qualité de l'iPhone j'en suis persuadé les pixels au final on s'en fout un petit peu 720p pas de problème mais une bonne 720p et là je suis certain que même un iPhone 6 filmera mieux avec la caméra frontale que le Macbook Pro à 5000€ avec une puissance graphique de fou furieux et ouais du coup tous ces petits trucs là ça a un petit peu tendance à me faire chier réellement parce qu'acheter une machine à 2000, 3000, 4000, 5000, 5000€ ce que vous voulez et avoir une caméra FaceTime en 720p et avoir un port analogique jack et avoir de l'espace perdu pour faire une putain de caisse de résonance alors qu'ils auraient pu y mettre de la batterie pour rajouter 3h, 4h d'autonomie le Pro il n'en a rien à foutre d'avoir un peu plus de bas ça il ne va pas écouter le son à fond par contre il est vraisemblablement en train de bosser sur sa machine et avoir 2h, 3h d'autonomie ça réellement c'est premium avoir un peu plus de grave on s'en branle soit on a un casque Bluetooth dessus parce qu'il faut du Bluetooth sur les iPhones soit on a un casque branché dessus qui est plus de bas sur la machine elle-même on s'en branle sans déconner on s'en fout littéralement donc c'est la toute première fois vraiment la toute première fois où je vais acheter une machine Apple où je vais acheter un MacBook Pro à un tarif débile littéralement uniquement parce que j'en ai besoin absolument pas parce que ça me fait kiffer absolument pas parce qu'il y a un truc vraiment j'insiste dessus cette machine ne me fait absolument pas rêver je l'achète parce que je dois l'acheter il me faut un portable il est hors de question que je repasse sur Windows le seul portable qui va me permettre de bosser c'est un MacBook Pro et bien je prends un MacBook Pro mais très honnêtement à regret vraiment s'il faut quand je le déballerai je vous dirais ouais j'étais trop con il y a trois semaines de vous dire oui 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 mais j'espère me tromper vraiment mais le MacBook Pro arrive là et il n'y a pas d'écosystème en fait quand Apple sort un iPhone il vous présente des écouteurs sans fil aussi à côté ils ont été malins pour vous dire ben voilà l'écosystème quand ils ont sorti des machines en Thunderbolt 2 ou en Mini DisplayPort à l'époque en Thunderbolt tout court pardon ils sont arrivés avec des adaptateurs voilà un adaptateur Thunderbolt Ethernet un adaptateur Thunderbolt VGA un adaptateur Thunderbolt il n'y avait pas d'HDMI au début mais DVI il y avait même les ports pour le MacBook Air à l'époque il y avait le port USB vers Ethernet à chaque fois il y a eu un port qui est sorti là baladez-vous sur le store et cherchez un port un adaptateur Thunderbolt 3 vers Ethernet Apple il n'y en a pas Apple n'a sorti aucun adaptateur si ce n'est il y en avait un un Thunderbolt 3 vers USB mais les gens ils veulent de l'Ethernet enfin les pros veulent de l'Ethernet les pros veulent du VGA du DVI de l'HDMI pour se connecter sur des projecteurs quand ils vont faire des conférences et bosser les pros veulent un adaptateur de carte SD le seul c'est un sans disque à 60€ ok il tabasse le machin est énorme il ressemble à rien Apple n'a même pas j'ai l'impression vraiment qu'ils se sont dit en début de semaine putain les gars il y a Microsoft qui a réservé une conférence pour leur truc il faut qu'on présente notre Macbook Pro le surlendemain parce que vraiment là il faut en qu'il est grave j'ai l'impression qu'il arrive comme ça comme un cheveu sur la soupe hey Macbook Pro vous êtes content allez vous l'attendiez bye bye non alors je vais pas vous parler pareil du Macbook Pro 13 pouces qui arrive alors il y a le Macbook Pro 15 et le 13 avec la petite barre OLED et ils ont sorti ils ont enlevé le Macbook Air et ils ont fait un Macbook Pro sans la petite barre OLED donc en fait même là c'est incohérent il y a deux Macbook Pro 13 un qui est top of the pop et l'autre qui est une mise à jour censée remplacer le Macbook Air appelez le Macbook Air il n'y a pas de honte à dire que c'est un Macbook Air il n'a pas toutes les fonctionnalités du Pro appelez le Macbook Air pourquoi se faire chier ? sans déconner c'est pas cohérent gardez le nom les gens comprennent ils sont pas cons bref voilà donc vous aurez compris que c'est pas la conférence la plus fun du monde j'ai quand même mis une chemise pour vous la présenter mais je suis très curieux de voir ce que vous vous allez mettre dans les commentaires et ce qui me donne l'occasion de faire un petit rappel que les commentaires commencent par un bonjour tout le monde etc vous dites au revoir ou pas c'est pas dramatique mais au moins dites bonjour quand vous commencez un commentaire je suis curieux de lire votre avis etc et comme moi je suis un petit peu remonté chaud patate faites vraiment attention à comment vous les formulez parce que sinon ça dégagera dans la corbeille assez rapidement j'ai vraiment pas envie de me faire chier avec tout ça qu'est-ce que j'avais à vous dire il fallait que je finisse sur un truc je sais plus rien du tout je vous fais des gros bisous cette vidéo était tournée avec le 28mm et non pas le 35mm donc par définition je suis beaucoup plus près du micro vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires j'espère que c'est cool je viens de le tester un petit peu rapidement avant c'était bien je vous fais des bisous je vous dis à très vite ciao ciao